... Et maintenant, nous retrouvons Claire Doutryot qui poursuit sa route à travers l'Allemagne. Voici le nouveau portrait qu'elle nous envoie. Me voici arrivée à Berlin. Et une fois n'est pas coutume, c'est une Française que je désire vous présenter aujourd'hui. Elle s'appelle Sonia Zimenaouar et elle est un presario. L'agence qu'elle a créée il y a 27 ans gère de nombreux solistes et les plus grands créatures de musique classique. Une chose m'a toujours intriguée chez Sonia, qui est née en France, qui a grandi en France, c'est son petit accent étrange en français. Et j'ai toujours eu un accent en français, donc personne n'a jamais su pourquoi. Aucune raison. Ma mère a parlé français avec nous, ma mère était française, mon père n'avait pas d'accent en français. Il n'y avait aucune raison. C'est le passé qui passe à travers les ports. C'est quoi le passé ? C'est le passé de mes parents, mon père qui avait été allemand, qui est arrivé en France en 1938. Les grands-parents de ma mère qui étaient arrivés de Roumanie. C'est ce melting pot où il y a l'allemand, le Yiddish, tout ce que vous voulez, qui a été mélangé. Et donc tu as créé une agence ? C'est un choix, c'est une vocation. J'ai été élevée dans cette idée de ce que la musique faisait partie de la vie et que c'était une espèce de langage. Quand on ne parlait plus la langue, on faisait de la musique. Cet après-midi, Sonia a rendez-vous avec l'un de ses artistes, le violoncelliste Nicolas Hallstedt. Mon travail, c'est d'écouter, non pas ce qui se fait sur scène, mais comment vit mon artiste, comment il vit son art, pour comprendre où est-ce qu'il va aller. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de brûler pour ce qu'il fait ou est-ce qu'il est en train de répondre à une attente de quelqu'un d'autre. C'est ça qui m'intéresse. Il y a des artistes qui sont excellents, mais qui ne m'intéressent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystère. J'ai besoin du mystère. Une autre chose joue un grand rôle dans la vie de Sonia. C'est le café Léonard, un café juif qu'elle a ouvert il y a quelques années à Hambourg, où elle vivait alors. Ce café, c'est quelque chose qui a dû être fait. C'est moi qui ai dû le faire, mais il ne s'agit pas de moi. D'une certaine manière, quelque chose m'a choisie pour fermer ce cercle, qui est personnalisé dans mon père, qui est personnalisé dans le nom du Léonard, qui était le nom de l'usine de mon grand-père à Hambourg. On pourrait dire que tu as fait tout ce chemin pour que ton père puisse revenir à Hambourg, dans sa ville ? C'est une question qu'on peut se poser. Il a toujours adoré Hambourg. Il était parti il y a 12 ans, mais il était resté dans son cœur à Hambourg. Mais retournons à Berlin. J'accompagne Sonia à la Philharmonie, où se produit ce soir le Quatuor Artemis. Ultime répétition, retransmise sur les moniteurs de contrôle. Le Quatuor est un moment très exceptionnel. La musique, c'est un espèce de laboratoire où toutes les nouvelles musiques ont été essayées. Donc il y a quelque chose de très intellectuel, de très expérimentel dans le Quatuor. Et surtout, c'est une façon pour 4 personnes de vivre ensemble, de partager une vocation. C'est quelque chose qui me fascine encore aujourd'hui. C'est une soul, c'est génial. Oui, mais c'était bien. Tout cela aide avec la musique. Donc c'est bien. Alors, écoutez, avez un grand concert. J'ai l'enjeu. Moi, je ne vais jamais sur la scène. Moi, je suis dans l'ombre. Mais c'est une ombre qui est très lumineuse. Une ombre lumineuse. En voilà un bel oxymore pour clôturer un portrait. Je vous remercie. Vous ne voudrez. Je vous remercie. Abonnez-vous !